bonjour alors je vous présente moi c'est linda stanislas aujourd'hui premier atelier couture sur la ville de saint claude avec la fabrication méthode et tous les petits détails qui peuvent vous aider à effectuer ce petit maré tête vous avez effectivement l'association du wax et du madras petite chose pas très compliqué à faire mais beaucoup de patience beaucoup de minutie vous avez plusieurs coloris effectivement on part sur un maré tête ceux qui sont actuellement à la mode ou contrairement à certaines personnes j'ai voulu innover ça veut dire faire quelque chose de tout nouveau vous allez pouvoir avoir le maré tête réversible avec la partie wax pour ceux qui veulent se faire plaisir sur une tendance afrique et le madras le traditionnel madras de chez nous ensuite vous avez ce petit bonnet de bain que certaines vont utiliser en bonnet de soin sauf que moi je suis partie sur l'option on va faire deux bonnets pour un hop un petit clic avec un coup de pression et vous avez un magnifique maré tête qui va donner ça avec la petite touche madras si vous le souhaitez vous êtes habillé tout élégante vous restez dans la tradition alors je vous invite à venir me rejoindre au cours de couture apprentissage de madame stanislas linda qui se trouve au pavillon de la montagne à saint claude je vous dis à très bientôt et vous n'hésitez pas merci dites moi qu'est ce qui vous a poussé à venir sur saint claude de proposer du maré tête à nos concitoyens en fait je vous avouerai que je suis couturière de métier j'ai un brevet styliste modéliste depuis pas mal d'années quand même et quand je suis arrivé en bois de loup j'ai dû m'adapter à ce qui pourrait me faire plaisir parce que je suis quelqu'un de très manuel pour la couture faut être patiente alors on fait compte du bouche oreille en fonction de ce que je propose de mes fabrications on m'a conseillé de venir au pavillon de la montagne justement pour pouvoir proposer mais mes beaux articles voilà totalement artisanaux parce que c'est moi qui fait du début jusqu'à la fin et de là le pavillon de la montagne madame tatiana virassani s'est fait un plaisir de me proposer un atelier et comme j'aime transmettre le savoir parce que j'estime que la couture c'est un plaisir qui est doté à tout le monde et c'est une force c'est une force je pense que c'est une force de pouvoir transmettre et de faire évoluer les choses alors ça compte beaucoup pour moi alors je n'ai pas hésité quand elle m'a fait la proposition j'ai dit oui tout de suite le pavillon qui va se préparer avec un gros pavillon à centimètre une paire de couture de papier et puis un kilo et puis un gros pavillon qui va tout le monde et puis un petit peu comme elle ne prendra pas même un petit peu comme elle représente On a la partie à ce qui a pu en avoir quelque chose C'est bon qu'il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux. Vous avez une matière qui est assez rigide, je me suis arrangée à ne pas prendre des matières trop souples, parce que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux, elles seront dans l'obligation de mettre du tissu ou ce qu'elles veulent en haut pour pouvoir faire un petit dauteur. Mais après, si on prend un tissu assez rigide, je vous avouerai que ça reste et vous donnez la forme que vous voulez. Voilà. D'accord. Même pour ouvrir en tableau. C'est ça ? Même pour ouvrir, ça fait. Tu vois qu'on attendait à trois fois. Moi de mon côté, vous allez pouvoir trouver tout ce que je propose sur mon site Instagram qui est linda-8-Custos, C-E-S-T-O-S, comme me dit Custos. Voilà.